L'invité de la matinale, M. Boubacar Sey, il est le président de l'ONG Horizons Sans Frontières. M. Sey, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous matinal sur EMI-FM. Bonjour. Boubacar, la journée mondiale du migrant et du réfugié initiée par l'église a été célébrée ce dimanche. Il est question lors de cette journée de la dignité et des droits humains durant la célébration. Si l'on évalue justement ces deux aspects face aux conditions des migrants et des réfugiés, qu'est-ce que cela donne? Vous savez, on nous parle de plus de 1136 morts durant les deux premiers trimestres de l'année 2021, comparé aux 500 morts en 2020 à la même époque. Aujourd'hui, malheureusement, ce chiffre dépasse les 2000 morts. Boubacar, vous n'êtes pas près d'une radio? Vous n'avez pas une radio près de vous? Non, non. On a une sorte d'interférence, d'accord, allez-y. Allô? Oui, oui, allez-y, nous vous entendons bien. Vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant nous vous entendons bien, allez-y. Allô? Oui, allez-y Boubacar, nous vous entendons très bien. Voilà, donc je disais qu'on nous parlait de plus de 1136 morts durant les deux premiers trimestres de 2021, comparé aux 513 morts en 2020 à la même époque. Actuellement, ce chiffre dépasse les 2000 morts en Méditerranée, bien en Méditerranée centrale, en Méditerranée occidentale et en Méditerranée orientale. 13.300 personnes ont été renvoyées en Libye au cours aussi des six premiers mois de 2021, contre 5.476 en 2020, soit trois fois plus. Effectivement, si aujourd'hui on campait le débat sur ces problématiques liées à la dignité humaine et aux violations des droits humains, vous conviendrez avec moi que cette situation interpelle sur la gestion scandaleuse des flux migratoires dans ce contexte mondial de mobilité croissante des populations, dans ce contexte aussi mondial de Covid-19, vous vous rappelez, nous avons même dû à demander qu'on revoie les lois sur la migration, qu'on ouvre les frontières, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires. Malheureusement, telle est la situation, un constat amer. Aujourd'hui, la migration continue de dévoiler ses aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Elle dévoile des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine, malheureusement. Justement, qu'est-ce que la communauté internationale a posé comme acte dans le but de faire respecter les droits humains des migrants et réfugiés, si l'on sait que beaucoup de migrants en situation irrégulière souffrent aussi dans leurs pays d'accueil ? Oui, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'échec des politiques d'intégration dans les pays d'accueil. Et sans intégration, on ne pourra pas parler d'immigration. Et l'intégration devrait être ce processus à double sens qui dit les migrants aux citoyens autochtones d'une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle. Et je voudrais profiter pour interpeller sur le fait qu'avec l'ère post-Covid, l'ère post-Covid du mois va engendrer beaucoup de tensions aux politiques liées à la gestion de ce flux migratoire-là. Il est vrai d'ailleurs que, c'est vrai que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des actes posés, il y a eu le pacte mondial sur l'immigration, mais en termes de résultats, nos attentes sont encore là. Raison pour laquelle aujourd'hui, Horizon Saint-Brandière propose une nouvelle stratégie dans la gestion scandaleuse du triptyque d'immigration, paix et sécurité. Cette nouvelle stratégie prend en compte les évolutions récentes de l'environnement et le contexte géopolitique mondial mettant en lumière les dangers multiformes qui menacent à la fois les États, les nations et les pauvres. Aujourd'hui, il y a ce qu'on pourrait appeler une mondialisation de ces flux migratoires, car vous verrez que toutes les régions du monde sont concernées par le départ, le transit ou l'accueil de ces personnes au profil de plus en plus diversifié. Aujourd'hui, il a été même démontré que ce ne sont plus les plus pauvres qui migrent. Mais malheureusement, la gestion de ces flux est exclusivement réservée à l'Europe qui dit que c'est loin. L'Europe s'érige en forteresses avec ses barricades juridiques, politiques et physiques et voilà le résultat que ça donne. Donc nous nous demandons, nous nous estimons aujourd'hui qu'on devrait se remettre en cause dans la gestion de ces flux migratoires-là dans ce monde mondialisé. Et pourquoi l'Europe arrive à dicter sa loi comme vous dites ? La communauté internationale laisse faire, c'est ça ? Oui, parce qu'on laisse faire. Parce que vous savez, en matière de migration pour des raisons économiques, la souveraineté appartient à chaque pays d'accueil qui dit que c'est loin. C'est là où il y a un problème. Il faut regarder le débat dans ce contexte de mondialisation et d'interdépendance. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc il y a des failles aujourd'hui qu'il faut rectifier. Il y a un but juridique et nous avons demandé, je l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle stratégie que nous, nous avons proposée dans la gestion de ce type d'immigration qui est sécrutée. Aujourd'hui, il faut tout refaire. Il faut, ces lois pour la plupart datent de la déclaration universelle des droits de l'homme. Et je rappelle qu'en 1948, les nations juridiques ne comptaient que 56 États. Aujourd'hui, il faut tout refaire. Il faudrait des lois beaucoup plus universelles pour protéger les plus faibles. Alors, en parlant d'accords, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Sénégal a signé avec la France un accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires. Un avenant même a été signé le 25 février 2008. L'accord entrera en vigueur le 1er août 2009. Alors, si on évalue cet accord entre la France et le Sénégal, quels sont les avantages et les inconvénients ? Vous savez qu'on aura beau signer des accords, mais si ceux qui signent ces accords ne tiennent pas compte de la dimension humaine, ce dossier sera toujours à la peine. Parce qu'aujourd'hui, il y a une pathologie qui fait que nous refusons de regarder devant le rétroviseur. Alors que la mondialisation devrait nous permettre de définir les questions identaires. Aujourd'hui, ceux qui signent ces accords devraient nous aider à faire avancer la réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Si vous prenez le cas de l'Europe, permettez-moi de rappeler qu'avec la chute du mur de Berlin, il y a eu ce qu'on appelle la disparition des idéologies. Donc malheureusement, cette disparition des idéologies a fait place aux questions identitaires, aux questions de repli identitaire. Et la migration, qui devrait être aujourd'hui un facteur d'équilibre social-économique, un facteur de décomposition des sphères d'influence, est devenue une marchandise électorale pour gagner des élections. Donc ce qui fait qu'effectivement, il faut recadrer le débat dans ce contexte-là, dans ce contexte de mobilité croissante des populations. Et nous avons estimé que les réformes du droit d'asile, aujourd'hui, il faut redonner à la Convention de Genève tous en matière de droit d'asile. Il faut revoir certaines pratiques. Le principe de mouvement est particulièrement important. Et les mesures comme l'intercession devraient être aujourd'hui retenues pour ce qu'elles sont. Nous sommes allés même jusqu'à proposer qu'on revoie la notion de… Je parlais tout à l'heure du rappel du droit d'asile, de la Convention de Genève des Nations. Il faut lutter contre le paradoxe libéral. Le paradoxe libéral, c'est tout simplement tout ce qui est jugé, pour des raisons économiques, est jugé dangereux pour des questions sécuritaires. Donc, c'est la mobilité aujourd'hui qui est en danger pour les régions sécuritaires. Donc, je crois que c'est tout cela qu'il faut revoir. Il faudrait que ces décideurs qui signent ces accords-là prennent en compte cette dimension-là, surtout en ce contexte de Covid-19. Et si on ne le fait pas, effectivement, vous conviendrez avec moi que ce sera un échec qui est là, un échec palpable. Le dossier va à la traîne, parce que tout simplement, la dimension humaine est ignorée dans ces accords-là. Est-ce que des pays comme le Sénégal aussi ont peut-être une certaine autorité ou je ne sais pas comment l'appeler ? Oui, Boubacar ? Je disais, est-ce que des pays comme le Sénégal ont, si on peut dire, leur mot à dire dans ces accords ? Parce que si on vous entend bien, vous semblez dire qu'ils n'ont pas servi à grand-chose et pourtant, c'est des accords qui ont été signés et appliqués, mais que vous minimisez en quelque sorte. Vous savez, le problème dans la gestion de ces flux-là, l'Europe n'a pas de répondants. Parce qu'en réalité, on parle de l'Europe des 27, mais en Afrique, les Africains ne s'organisent pas. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut, au niveau africain, harmoniser leur position en matière de migration internationale. Nous avons même proposé une fois une conférence à l'échelle africaine sur tout ce qui se passe. Donc, effectivement, ça fait que le dossier n'avance pas. La France signe avec le Sénégal. Après, elle va aller signer avec la Côte d'Ivoire ou le Mali. Je crois que, quand même, il est temps. Parce que nous parlons d'interdépendance. Et ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, il faut que l'Afrique prenne ses responsabilités. Dans ce dossier-là, il faut que l'Afrique s'organise. Il faut que l'Afrique harmonise ses positions pour pouvoir quand même prier dans le Conseil des Nations. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Le Sénégal signe pratiquement des accords qui ne font pas évoluer les choses. Parce qu'on continue aujourd'hui d'expulser des Sénégalais. On continue d'identifier des Sénégalais à l'étranger. Le principe d'intégration, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certains pays d'accueil pour les Sénégalais, n'est pas effectif. Donc, tout cela, effectivement, nous pousse à faire croire qu'il faudra une remise en cause dans la gestion de tout cela. Il faudra, au niveau du Sénégal, une concertation nationale des assises de l'immigration pour pouvoir quand même dégager des perspectives de solution. Au-delà du Sénégal, vous pensez aussi qu'il faut harmoniser les positions même au niveau de l'Afrique. Autre cela, quelle autre solution proposez-vous, Boubacar, pour en arriver à l'objectif de cette journée célébrée hier dédiée aux migrants et aux réfugiés pour justement le respect de leur dignité en tant qu'être humain, mais aussi de leurs droits ? Vous savez, la migration aujourd'hui dévoile ces aspects, tous ces aspects que nous avons eus à évoquer tout à l'heure. Je crois que, comme nous l'avions dit tantôt, il faut que l'Europe, je vais insister sur l'Europe parce que c'est là où le solde migratoire est le plus élevé. Il faudrait que l'Europe se remette en cause. J'ai parlé tout à l'heure des réformes du droit d'asile. Il faut que l'Europe revoie le pacte sur l'immigration et le droit d'asile. Donc, tant qu'aujourd'hui on ne revoit pas la Convention de Genève de 1900, tant qu'on ne l'actualise pas en ce contexte mondial de mobilité croissante des populations, parce que je rappelle que plus de 1 milliard de personnes franchissent chaque année une frontière. Et effectivement, quand l'Europe ne se remet pas en cause sur ça, tant que les dirigeants européens, malheureusement, qui ont eu à échouer dans leur idéologie classique, qui surfent sur l'immigration et l'islam, mis au banc des accusés par laïcité juridique, le dossier ne va jamais avancer. Aujourd'hui, il faudra le culte de la diversité dans ce contexte mondial d'interdépendance, de mondialisation. Merci, Bouba Karsé. Et proposer des lois beaucoup plus universelles pour protéger les plus frères, malheureusement, il faut tout refaire aujourd'hui. Il faut revoir les lois qui régissent la migration pour la paix, la sécurité en vue d'un développement humain durable. Et les Nations Unies devraient s'impliquer davantage, notamment ? Oui, les Nations Unies devraient prendre leurs responsabilités. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Il y a une faiblesse des Nations Unies dans la gestion. On laisse les pays faire, je l'ai dit tout à l'heure, la souveraineté appartient à chaque pays d'accueil qui dit que c'est lois, et tel ne devrait pas être capable. Merci, Bouba Karsé. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. C'est moi qui vous remercie. Merci, Bouba Karsé.